Bismillah, salatu salam ala rasulillah, salallahu alayhi wa salam J'aimerais m'adresser dans ce cours audio à ceux qui sont confrontés à une baisse de foi liée à un péché. Tout ça pour leur dire qu'il faut qu'ils ne perdent pas espoir et qu'ils ne tombent pas dans le piège de shaitan. Il existe effectivement deux types de frustrations. Une frustration angélique et une frustration démoniaque. La frustration démoniaque, vous la connaissez tous, à savoir c'est la frustration vis-à-vis d'une pulsion qui pousse à la désobéissance. Mais il existe une frustration angélique et c'est quand on a connu un état spirituel élevé, on a connu la foi, on a connu la tendresse du cœur, on a connu les larmes au milieu de la nuit, on a connu la proximité, la palpation de la proximité divine dans nos invocations. Et que suite à des péchés, on perd cet état-là. On le perd. Alors il faut bien comprendre qu'à chaque fois que l'individu commet un péché, son cœur se durcit. C'est-à-dire qu'il perd la tendresse qui stimulait en quelque sorte son désir de proximité, son désir d'adorer, son désir de faire des sacrifices pour Allah Ta'ala. Et donc le piège, c'est de se consolider, de se satisfaire d'un état de durcissement du cœur. Lorsque l'individu commet un péché et qu'il perd justement la tendresse de son cœur qui le poussait justement à adorer Allah Ta'ala, eh bien le danger, c'est qu'il se contente de cet état-là pour pouvoir faire de l'insouciance son état de base, la norme, le référentiel de base de son état spirituel. Et il y a un danger. D'où la nécessité de s'attarder sur cette notion de frustration angélique. La frustration angélique, c'est quand vous avez connu un état spirituel élevé, et je pense que vous avez tous connu des moments où vous étiez très proche d'Allah Ta'ala, eh bien vous vous donnez les moyens de reconquérir cet état-là et de ne pas vous faire avoir par le péché qui risque de vous en écarter. Personne n'est infaillible. Personne n'est infaillible. D'où la nécessité d'oeuvrer à la constance et d'invoquer Allah Ta'ala par cette invocation célèbre « O toi, celui qui retourne les cœurs, maintiens mon cœur dans ta religion. » Et franchement, pour clôturer, le conseil que je donnerai à tous ceux qui écoutent cet audio, c'est de vous écarter du téléphone, de vous écarter des gens, de vous isoler. Et d'invoquer Allah Ta'ala, de l'invoquer et d'exposer votre faiblesse. De lui dire « Ya Rab, par moi-même, je suis vaincu face à la tentation. Et sans toi, je ne pourrais pas m'en sortir. » Fais que je puisse me suffire du halal que tu vas me donner afin de pouvoir me prévenir de la tentation vis-à-vis de l'illicite. Et je vous assure que vous allez sentir une légèreté dans l'action de vous écarter de l'illicite. Parce qu'à chaque fois que vous commettez un péché, l'attraction vis-à-vis de l'illicite augmente. Elle devient plus forte. Et du coup, vous êtes plus ou moins attiré, aimanté par l'illicite. Et franchement, cet état-là est le contraire de ce que l'on a besoin si l'on tient à se rapprocher de Allah Ta'ala. Comment voulez-vous être apaisé dans la foi si vous subissez au fond de vous une attraction vis-à-vis de l'illicite ? C'est pratiquement impossible. Donc il faut se défaire de toutes ces pulsions au sein de l'être qui poussent l'individu vers le mal. Il faut s'en défaire. Et quand l'individu parvient, moyennant l'invocation, à se défaire de ces pulsions-là, alors pour lui, l'adoration devient quelque chose de léger. Ça devient léger d'adorer Allah Ta'ala, de se lever le matin, d'invocer Allah Ta'ala ou d'avoir un cœur tout simplement tendre et de pleurer pour Allah Ta'ala. Donc comprenez que le péché est un poison qui durcit le cœur. Et en durcissant le cœur, l'individu tombe dans un cercle vicieux qui le pousse à être addict vis-à-vis de l'illicite et qui le conforte dans un état d'insouciance, à même de causer sa perte éternelle. Que Allah Ta'ala nous en préserve. Sous-titrage ST' 501